Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baldur's Gate 3 avec les aventures de Dairon le Bard. Alors nous avons trouvé comment rentrer dans le prisme astral au moment où l'Empereur nous a sauvé in extremis face au cerveau vénérable. La Ezel va regretter de ne pas être là. C'est pas faux. Sachant que je peux pas la récupérer. Tu as vu le jeu ? Absolument pas Balou. Ah si 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 j'ai vu une vidéo dessus. C'est un jeu de zombie où tu joues sur une vraie carte du monde en fait. Comme une carte Google Maps un peu. Enfin un truc qui... Genre tu peux jouer chez toi quoi. En gros. Attends on va pas tout farfouiller ici. Donc il faudrait qu'on aille là où il y a le truc d'Orphéis. C'est quoi ça les maraudeurs ? Ah c'est les Guitianki encore ok. Ah attends comment on descend là ? Il y a moyen de... Non il faut qu'on jump. Ah on va pas se faire mal au moins. Non ça va. Ah tout le monde se jump. Attends mais il y avait pas... Si il y a un effet de gravité astrale tu peux faire des jumps de ouf ici c'est vrai. Ah oui on avait déjà fouillé tout ça. Dugo on est d'accord qu'il faut qu'on jump en face là. Si je me souviens bien. Salut Fifou. Merci pour ton abonnement. Pour ton 18ème mois d'abonnement. Waouh. Merci à tous pour votre fidélité. Honnêtement. Et donc il est devant Orphéis. Donc comment ça va se passer ? Parce que c'est là que ça va être important. C'est vrai que si on avait l'Eisel ça aurait été cool. Mais bon je voulais faire la séquence avec Karlak. On aurait pu mettre l'Eisel à la place d'Ombroker au pire. Mais c'est trop tard maintenant. Alors. Je lui parle ou on pète le truc direct ? Ouais c'est clair Juniper. Attends, je vais faire une sauvegarde. Je veux voir. Vas-y Karlak ! Euh... Si. Ça a marché. Pourquoi il ne réagit pas lui ? Ah c'est peut-être ça qu'il faut péter. D'accord en fait c'est juste ça. Je pensais qu'il allait essayer de nous en empêcher. Attends, 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 avant qu'il fasse ça on va recharger, je voudrais lui parler pour voir avant. Quand même. Non parce que je m'attendais genre à ce qu'il nous attaque, tu sais, un truc, pas juste... Oh je m'en vais du coup, je suis... Je suis pas content. Comment ça c'est moi ? Ah c'est parce qu'on a pas fait la transformation ? Il sait ce que tu vas faire. Il sait tout ce que tu peux faire. Il sait tout ce que tu peux peut-être faire. Tu ne peux pas le manoeuvrer. Pour le battre, tu dois penser comme un amnithic. C'est mieux que... Fais un. Tu esprit n'est pas capable de ça. C'est moi. Tu vas donner les cartes à moi. D'accord. Nous avons le marteau. Nous, nous pouvons devenir élevés. Je veux dire... Je peux. Non. Vous pouvez me confier à faire ce qui doit être fait. Non. Alors, euh... Donc on peut y remettre les pierres, ouais, effectivement. Alors déjà, je vais dire... Quand vous parlez d'assimiler Orpheïs, qu'entendez-vous exactement par là ? Je vais consommer ses pensées, ses connaissances, ses cerveaux. En théorie, oui. Mais vu que j'ai écrasé la larve astrale... Et ce serait une évolution complète. Et vous serrez un élite pour le reste de vos jours. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu serais capable d'accepter ? Non. Et pas pour Karlak non plus. What ? Si nous ne faisons pas ça, tout est perdu. Oula. L'Empereur nous a offert deux options. L'Essi a assimilé l'Orpheïs sous le fer nous-mêmes. Dans les deux cas, l'Orpheïs périra. Il y a très peu de chances que l'Essi l'accepte. Oui. Ouais, nous avons désormais pour pouvoir le libérer. Ok, et d'accord. Ok, donc c'était juste... Donc j'imagine que je peux relancer la conversation. Attends. Ah, d'accord. En fait, il ne fallait pas que je revienne lui parler. On va juste refaire ça. Parce qu'en fait, je n'avais pas fait gaffe, mais il y avait un point d'exclamation à côté de nous. Je crois qu'il y avait une conversation avec Karlak. Et en fait, je l'ai vu après. Donc on va skipper la conversation rapidement, vu qu'on l'a déjà faite. Voilà. Oui, ok. Oui, 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 oui. Où on avait fait ça. Ça. Ah, là, cette fois-ci, c'était Astarion. Ok. Donc on a Karlak qui a un point d'exclamation et c'est tout. Même pas les autres. Les autres, elles n'en ont rien à foutre de moi. J'adore qu'elle dit ça avec le marteau orphique derrière. Non. Si vous devez quitter ce monde, vous devez le faire en étant vous-même et non sous les traits d'un flagellant mental. Je voudrais être un mindflayer que de regarder vous devenir un. Vous allez toujours vivre. Fais-le comme vous. Si c'est le final pour moi, laissez-moi être le marteau qui a sauvié le monde. Je regarde, je veux que ce soit moi. Non. Nouveau niveau, nous allons nous transformer en flagellant mental. S'il faut s'aggraver les paires pour ça, alors soit. Nous devrions commencer par libérer Orpheus. Une autre solution se présentera peut-être à ce moment-là. Ça fait plein de tentacules. Ok. Donc là, on va lui parler et on va lui dire qu'on va libérer Orpheus. Non, je vais plutôt libérer Orpheus. Non, je n'ai jamais eu confiance en toi. Je suis prêt à prendre la chance. Donc il va se barrer ou on va l'affronter ? Ah non, d'accord. Ok. Donc on va devoir l'affronter en même temps que le cerveau vénérable. Oh. Ok. Ok, ok, ok. Il faudrait qu'on se dépêche, j'imagine. Carac. Attends, oui, elle a bien un. Allez, Carac. Nous y voilà. Putain, c'est un Jedi en fait. Alors là, j'aurais préféré avoir l'Eisel dans le groupe là, soudainement. Comment tu sais ça, toi ? What ? Alors, on va y aller doucement déjà. Déjà, laisse-moi t'expliquer que l'œuf, en fait, on voulait le protéger parce qu'à la base, ton peuple, il voulait le laisser crever. Vos gardes s'en sont pris à moi, que vouliez-vous que je fasse ? Allez, moi, je vais lui dire ça, tiens. Un peu de respect pour la personne qui vous a sauvée, je vous prie. Non, mais c'est toi qui me patronise. Oui. Jusqu'à présent, c'était l'Empereur qui menait la danse, je vous ai libéré dès que j'en ai eu l'occasion. Ah bon ? Ah oui, bah tiens. Ok. J'ai rien dépassé sur le compte de ce que vous avez subi, dites-moi plutôt si vous avez une idée de la meilleure manière d'arrêter le cerveau. Pendant que nous nous chamaillons, il s'avère Infernal en profite pour mettre le grand dessin à exécution, nous devons à tout prix l'en empêcher. Il n'y a rien d'autre à ajouter, je vous laisse, nous n'avons plus rien à nous dire. Ouais, non, peut-être pas quand même. Vas-y, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette là ? Sérieusement. Bon, pas la dernière, ça c'est sûr. Donc, ah ouais, deux vous plaît. Ouais, moi aussi, hein. J'aime bien trois aussi, un aussi c'est pas mal. Mais, euh... Non. Quoi que, ouais, tu vois, t'imagines, tu lui dis, bon, allez, c'est bon, je me casse. Et le mec fait, ah non, attendez, finalement, euh... Partez pas ! Quoique, sinon, tu te bats, et ben hop, fin du jeu, vous avez perdu. Voilà, merci d'avoir joué, c'était sympa. C'est con que ça me dise pas le nombre de gens qui ont voté. Bon, puis on peut re-save, hein. J'ai peur des mordines, fin. Bon, un c'est mort. Allez, on va faire trois, du coup. Euh, non. Il y a forcément un autre moyen. Il y a forcément un autre moyen. Quelqu'un va devoir se changer en ce flagyant mental. Êtes-vous prêt à consentir un tel sacrifice ? Juste comme j'étais libre. Je vais le faire. Ah, ok. Je vais devenir... Illithid. Je vais sacrifier ma soul pour mes gens. Je vais finir le grand design. What ? Donc ça, en gros, c'est soit moi, soit lui, en fait. Non, mais moi, j'ai pas envie de devenir un Illithid. Ça va pas ou quoi ? Ah, et ce choix est affreux, je suis d'accord. T'as un côté poétique, remarque. Vous n'attendez pas à ça, hein. La SS se serait proposée à la place d'Orpheiso, j'imagine, si elle avait été là. All to wield these. Une run Illithid, ça pourrait être marrant, hein. Ouais. Ok. Ok, on arrive, deux secondes. Le temps de rééquiper ça, voilà. Ah, putain, j'avais oublié de... J'avais pas looté ça. Ah, putain, ça c'est trop bien pour un moine. Oh, je pense qu'on peut y aller, hein. Tu es obligé de jouer ou de t'allier avec un Illithid ? Ouais, c'est vrai que c'est... En fait, moi, je m'attendais que le fait de libérer Orpheiso, Orpheiso n'aurait pas eu besoin de se transformer, en fait. Je sais pas. Parce qu'il y a tout le truc avec Vlahakit et tout derrière, en fait, au final, si... Si on le libère... Enfin, après, je veux dire, son histoire et son sacrifice va certainement... Faire en sorte que son peuple va se soulever contre la reine, quoi, tu vois, mais... Je serais que de voir... Un peu comment l'épilogue va se... Va fonctionner. On devrait voir tous nos alliés aussi, à un moment donné, non ? Oula. Oula ! Putain, Baldur's Gate est dans un état. Décidément, cette séquence de fin fait beaucoup penser à la séquence de début, hein. Des dragons rouges qui attaquent un nautiloïde. Pas nulle, en tant. Très thématique. Ok, donc du coup, on a Orpheus qui nous accompagne. Bah, je sens qu'on va devoir fighter notre traversée. Mais on est où, là ? Voilà. Ah. Ah, Vos. Désolé, Vos. Orpheus a adopté cette forme pour nous permettre de vaincre le cerveau infernal. Vous n'avez pas besoin de moi. Ouah. Peut-être qu'il en avait une. J'aurais bien vu une option de barde ici. Tu sais, genre, racontez mon histoire et là, t'as le barde, tu vois, qui, 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 voilà. La liberté des Guitiankis sera de courte durée si par malheur le grand dessin aboutit. Nous avons besoin de votre aide, Vos. Putain, ça doit être rude pour un mec comme Vos, hein. Donc, j'imagine que si on avait été du côté de l'Empereur, en fait, on aurait dû affronter les Guitiankis maintenant. Alors, juste pour voir. Donc, nous avons libéré Orpheus de sa prison. Avec son aide, nous allons pouvoir affronter sa main. Une fois que nous l'avons vaincu, nous lancerons la révolte contre la reine de Vakit. Libéré Orpheus, c'est fait. Nous avons trahi l'Empereur qui n'a plus d'autre choix que de s'allier au cerveau infernal. Nous avons remis les pierres infernales à Orpheus après sa main. Gale aura besoin de les récupérer un moment pour pouvoir reforger la couronne. En attendant, il est temps d'affronter le cerveau infernal. Ok. Et appel des alliés, le kit Raghvos est désormais votre allié. Normal. Ok, donc, ils sont tous avec nous. C'est bien. On est où, là ? Un acolyte de l'absolu, protectrice du poids enflammé, acolyte de... Ouais, bon, je ne vais pas looter tout le monde, c'est bon. Putain, il y a des marchands, ici. Des horn. Ah, on est rentrés, du coup. Ça aurait dû être au duc de faire ce discours, non ? Celui, je ne sais même pas qui c'est, quoi. Un concert strike. C'est le champion que nous avons attendu. C'est le premier qui sauve Baldur's Gate de ruin. Le fist examines votre alliés avec suspicion. Il n'est pas prévu que le savière de Baldur's Gate d'être accompagné par une mind flayer. Appearances peuvent changer, mais ils ne représentent pas le premier. Le fist eyes your illithid ally with suspicion, softening to curiosity. Je crois que c'est encore un combat qu'on vient d'éviter. Ah, la revoilà, elle. Arabella. Yes. Yes. I have marshaled the best the flaming fist has to offer. We will fight to the last. The moon maiden silver light is a shield in dark times. Today, it is mine to wield. And I hold her sword. Yes. Whatever strength I have to lend, I will lend it. I will make my city proud again. Yes. Ah oui, Jorgir. Oh, Valeria. Ah, un volo. Normal. En fait, cette scène, c'est un peu pour te montrer la réaction si tous tes amis te voient débarquer en flash leur mental toi-même. But I stand here a hellrider once more. And I would die a proud man if I died this day. I want my city back. Ah, qui neuf doigts. On va tous les avoir. On va tous les avoir. On va tous les avoir. On va. Ah, il est jaloux de ne pas être avec nous. Ah, je vais devoir faire un discours. Dites-moi qu'il y a une option de barde. C'est mon moment de tout le jeu, ça. Je suis un putain de barde. Dites-moi qu'il y a une option de barde. Il n'y a pas d'option de barde. Mais non. C'est un scandale. Allez, hop. Deux sur dix, le jeu. C'est bon. Voilà. Vous n'avez pas mis une option de barde dans le discours final. Ce n'est pas possible, quoi. Franchement, cette honte. Oh là là. Je suis tellement déçu. Bon alors, rassemblez votre courage et laissez-le vous guider dans la bataille qui nous attend. Quoi qu'il arrive, ne s'aidez surtout pas à la peur. Notre liberté dépend de la bravoure dont nous ferons preuve aujourd'hui. Vous êtes tous les gardiens de la ville. L'issue de la bataille n'est pas encore jouée. Tout dépendra de votre volonté de gagner. Ouais. Nous vaincrons le cerveau infernal, nous prendrons le contrôle de sa couronne. Ouais. Au nom du sang, de la mort et du carnage. Pour corne. Battons-nous vaillamment et réduisons ce cerveau en cendres. Ouais, deux, ça me plaît bien. Allez. Alors, ça aurait été marrant que pour une fois dans le jeu, tu sais, vraiment, tu vois ton perso faire le discours en fait. Non, pas balle du rien. Non, c'est pas le bon balle du rien. Ah putain, bon. Il y a... Attends, juste pour voir qu'est-ce qu'il fout là, lui. Ah, mais c'est d'accord. Ah putain, c'est le rêve. Je savais que j'étais le bonheur d'être enceintre. Le garçon a dit que je pouvais rester avec nos soldats. Donc, s'il y a un peu, 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 s'il y a un peu. Quoi ? Ah oui, je sens que je vais lui prendre des potions. Je vais lui prendre toutes ses potions, comme ça, ce sera fait. Il n'a pas des potions de base, non, il n'a que des potions à lancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, l'élixir de résistance psychique, ça pourrait être une bonne idée, ça. Ok, compléter. Non, ça c'est des teintures. Ok, j'en ai quatre, ça j'en ai deux. Je vais en donner une à Ombre-Cœur. Déjà, on va fermer. Juste histoire de... Hop, scinder, confirmer, donner à Karlak. Je ne sais pas si Karlak, elle en a des potions. Ah, elle en a quatre, elle est comme ça. On voit, remarque, c'est un peu... C'est un peu elle qui... Alors, pourquoi j'ai autant de... Ah oui, d'accord, alors attends, c'est quoi ça ? Foulée de la trame. La faveur d'Arabela confère liberté de mouvement à qui on bénéficie. Bénéfice de regain. Les paroles à volonté du cul-de-duc, carte corbeau, vous galvanise, ce qui vous permet de gagner 30 points de vie temporaires. Faveur d'Orpheïs, tant qu'elle se trouve à moins de 18 mètres du prince Orpheïs, c'est un titre affecté, mais ici une résistance au dégâts psychiques, et d'un bonus de plus de 3 ogs de sauvegarde, intelligence, de chassée de charisme. Guide de volo sur les monstres, grâce au savoir extrêmement utile communiqué par volo, les entités affectées bénéficient d'un bonus de plus de ogs d'attaque, ogs de sauvegarde et tests de caractéristiques. Et esprit de la terre, de nouveau une indivisible, l'âme de Tanyel confère un bonus de plus 1 à toutes les valeurs de créatures affectées, ainsi qu'un autre de 2 mètres à leur vitesse de déplacement. Ah ouais ! Ouais, ouais, ok. Ça nous fait 23 en force et 23 en concite avec Karlak. Et ça, c'est quoi ? C'est l'appel des alliés ? Alors, je sais pas ce que ça fait. J'imagine que si je clique, ça fait spawn ces gens. Donc tout le monde est là, ouais. Ok, alors on va faire une petite pause ici, les amis. Et ouais, parce que c'est... Oui, c'est parfait. On va faire une petite pause ici, et puis on va se retrouver au prochain épisode pour s'occuper de ça. Et s'occuper de la baston. C'est juste un peu space comme endroit, tu sais, avec des divans rembourrés dans des coins et tout. On est où, là, en fait ? Comment ça se fait que cet endroit ait survécu comme ça ? Bref. Allez, merci à tous. Très bonne journée. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501